Bonsoir tout le monde et merci vraiment du fond du cœur d'être là encore fidèle à nos conférences, à nos débats, à nos conversations. Donc ce soir nous allons consacrer cette conversation à violence et enfance et violence plutôt. Je ne sais pas lequel, il faut mettre le premier d'ailleurs. Et on a évidemment le grand honneur d'accueillir ce soir à côté de Charlotte Casiraghi, M. Boris Cyrulnik, qui va effectivement développer cette idée. Alors cette conférence ce soir s'inscrit dans deux cadres. Le premier c'est celui de nos ateliers donc annuels qui sont consacrés cette année, comme vous le savez, à la violence. Et demain soir il y a effectivement un débat sur la violence des mots, les injures, les blasphèmes, les outrages, la médisance et tout ça. Mais aussi dans un autre cadre qui est celui de la philosophie pour les enfants, que nous organisons donc avec le soutien de l'éducation nationale. Et au cours de laquelle tous les enfants des classes de CM2, des écoles primaires de Monaco, débattent effectivement philosophes dans leur classe, si je puis dire, en mettant des guillemets. Quoique les guillemets se justifient de moins en moins parce qu'il y a véritablement parfois des grandes surprises qui traduisent l'émerveillement, l'étonnement, mais aussi la grande perspicacité de ce que disent les enfants. Et ça repose sur un réquisite philosophique. Nous nous pensons que le meilleur remède ou repère pour la violence, c'est la parole et que la plus grande violence est celle qui coupe précisément la parole. Et ce soir, nous saluons le travail de Jeune Jécoute, une association qui a été créée en 1981 et qui est présidée par son Altesse la Princesse de Hanovre. Et le bénéfice des tickets qui sont vendus ce soir vont entièrement effectivement à leur profit. Et c'est grâce au travail d'association, précisément comme Jeune Jécoute, qu'on peut présenter la manière, de façon très pratique, comment on peut libérer une parole, comment on peut faire exprimer effectivement des souffrances, des non-dits. Parce que souvent, la violence tient aussi du fait que, non pas seulement lorsqu'on nous dit des choses qui nous blessent ou qui nous torturent parfois, mais souvent lorsqu'on ne dit pas les mots précisément qu'on attendait. Lorsque personne ne nous dit le mot, parfois c'est un seul mot, parfois c'est je t'aime juste, que personne effectivement ne nous dit. Ces associations qui accueillent effectivement des enfants et des adolescents jusqu'à 26 ans et qui, leurs parents parfois, offrent un lieu d'accueil extrêmement propice précisément à l'expression d'une parole et donc aussi à l'expression d'une souffrance. Et donc aussi parfois au moyen de la faire sortir, de la faire taire et d'aider les enfants qui sont en difficulté. Et donc nous remercions très, très vivement cette association à laquelle nous consacrons cette soirée. Je vous remercie et je passe la parole à Charlotte et Boris Yerouni. Bonsoir à tous. Donc voilà, je voudrais déjà vous remercier, Boris Yerouni, d'être ici ce soir. J'en suis très honorée, mais je tiens surtout à vous remercier pour tout le travail extraordinaire que vous avez fait. Oui, je vous remercie et d'avoir surtout fait évoluer nos consciences sur la question de la violence et de l'enfant. Et voilà, vous vous êtes interrogé sur ce concept de résilience, donc qui veut dire renaître de sa souffrance. Et vous êtes parti donc des travaux de John Bowlby sur l'attachement. Et ce travail sur la résilience avait déjà commencé pendant la Seconde Guerre mondiale avec Anna Freud, Dorothy Bollingham, Ilse Hellman et René Spitz, qui ont recueilli donc plusieurs centaines d'enfants dont les parents avaient péri sous les bombardements allemands. Beaucoup pensaient que ces enfants étaient condamnés. Ce qui ne l'arrivait pas à dire de leur traumatisme par des mots, il le disait avec leurs gestes, leurs comportements, leurs postures. Ou leurs corps. Il s'agissait donc de rentrer dans le monde de l'enfant et d'y rétablir de l'affection, de l'attachement, de les aider à faire sens. Donc vous ne vous êtes pas seulement interrogé sur les effets du traumatisme, mais sur cette capacité de résilience de l'enfant. Donc les événements n'ont pas la même intensité selon les sujets, selon leur capacité, selon leurs ressources, selon le milieu social dans lequel ils vivent. Et qu'elles dépendent aussi de leur stade de développement, de leur organisation psychique préalable au traumatisme. Donc dans votre remarquable travail auprès des enfants, vous avez aussi bien fait appel à la biologie, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à la psychanalyse, à la philosophie, à la littérature, à la sociologie, à la religion, à l'histoire. Et vous avez donc recueilli toutes ces données précieuses pouvant aider à mieux penser et comprendre les ressources dont l'enfant dispose pour surmonter l'effraction de la violence. Mais c'est vrai que quand on parle d'enfance et violence, on s'attend peut-être à ce qu'on parle uniquement de faits divers, de drames, de choses qu'on voit à la télévision. Quand on pense à enfance et violence, on est donc ému par les drames ou horrifié par des faits divers, mais il y a un manque de mobilisation quant au quotidien de milliers d'enfants qui ne sont pas protégés et dont la souffrance n'est pas entendue ou prise en charge. Donc il s'agit pas seulement de parler de cette violence grave et intentionnelle, mais aussi de voir qu'il y a des enfants à risque, donc des enfants qui connaissent des conditions d'existence, qui mettent en danger leur santé, leur sécurité, leur équilibre psychique, leur moralité, leur éducation, mais qui ne sont pas pour autant maltraités physiquement. Donc quand on parle d'enfants qui sont en danger parce qu'exposés à de la violence, on prend aussi bien les enfants maltraités que les enfants à risque. Seulement, les enfants ne sont pas toujours écoutés, ne peuvent pas toujours parler et ne descendent pas manifester dans la rue. Et le fait que beaucoup de ces violences peuvent surgir au sein d'un cercle familial les rend encore plus invisibles. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment d'actes de violence, des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Il est bien que la parole se libère et qu'on puisse lutter contre tous ces actes délétères, offensants, blessants ou humiliants. Mais on parle moins de l'impact des comportements de violence sur les enfants alors qu'ils sont les premières victimes de ces abus de pouvoir, de mauvais traitements, de cruauté, d'humiliation et de rapports de force qui les privent de leur qualité de sujet. Donc la majorité des enfants qui sont dans ces situations à risque n'ont pas forcément les moyens de se défendre ni même de faire entendre leur souffrance. Et chercher à comprendre ce que faire violence à un enfant signifie, ce que ça fait résonner en nous, interroge notre capacité même à penser cette part de violence primitive que les liens familiaux, que l'ordre social ne parviennent pas à contenir. Donc cette violence remet en question la vision même que l'on peut avoir des liens du sang, de la famille, qui ne suffisent pas à protéger et à tracer des limites. Nous avons honte parce que ça remet en question l'idée même que nous nous faisons de l'humanité lorsque cette limite est franchie. Ce silence honteux ou cette gêne produisent un déni, un enfouissement de la violence et ce sont les enfants qui payent le prix de notre manque de responsabilité ou de courage face à ces actes que l'on n'ose pas regarder en face. Donc la confrontation de l'enfant à la violence soulève de nombreuses interrogations, des questions philosophiques aussi, qui revient à se confronter évidemment à cet instinct de violence, à ce penchant naturel aussi de cruauté chez l'homme vis-à-vis de celui qu'on peut écraser, « humilier, soumettre, détruire et dégrader ». Mais cette violence, où s'enracine-t-elle, n'est-elle pas présente chez l'enfant lui-même ? Ne nous confronte-t-elle pas à une angoisse archaïque de survie à laquelle l'enfant lui-même est confronté et qui vient aussi nous interpeller ? L'enfant fait-il ressurgir cette menace angoissante ? Est-ce que c'est cette même angoisse qui se réactive dans de nombreuses scènes de violence intime, sociale ou politique ? Pourquoi donc l'état de fragilité corporelle et vitale qu'incarne l'enfant, au lieu de susciter la protection, la douceur, comme on pourrait le penser, laisse-t-il aussi apparaître de la honte, du dégoût, de la dénégation et de la violence ? En quoi nous confronte-t-elle donc à l'irreprésentable et aux origines même de la violence ? Donc on peut interroger aussi dans nos sociétés cet oubli, voire ce déni de la fragilité à laquelle nous avons tous été exposés, puisque nous avons tous commencé notre existence dans cette dépendance la plus nue, celle d'être livré à un autre sans lequel nous ne pouvons pas tenir ni survivre. Et c'est cet état de dépendance que nous cherchons et que nous fuyons, mais que nous tenons aussi à distance. Et donc voilà, il faudrait peut-être retrouver cette mémoire de la fragilité, de ce premier moment de la vie. Et donc je vais laisser la place et la parole à M. Cyrulnik pour qu'il puisse nous en parler. Merci, merci de m'avoir présenté avec tant d'indulgence. Merci, je suis ravi d'être ici avec vous. De quoi voulez-vous qu'on parle ? J'ai évoqué du coup cet état de dépendance et de fragilité de l'enfant et justement de ce moment de la naissance qui incarne un petit peu ce premier. D'accord, et bien on va partir là-dessus. C'est-à-dire que l'idée que je propose, c'est qu'aucun concept ne peut naître en dehors de son contexte culturel. C'est-à-dire que vous allez sûrement être étonné d'apprendre que la violence a été difficile à penser et qu'encore aujourd'hui, il y a des pays qui pensent que la violence est une vertu. n'empêche qu'il suffit de voir l'héroïsation. Il y a un film qui vient de sortir avec Dujardin sur l'héroïsation. Et il est certain que quand un groupe social a besoin d'héroïser des hommes, c'est que ce groupe est en difficulté. Donc la violence, dans ce cas, est considérée comme une valeur adaptative et il suffit d'aller dans un pays en guerre pour voir à quel point les garçons, plus que les filles, sont héroïsés, c'est-à-dire menés au sacrifice. Alors, j'ai l'habitude de commencer mes exposés ou mes livres par une anecdote qui pose le problème. Quand j'étais interne en neurochirurgie à Paris, c'était en c'était, c'était, je suis un archéo psychiatre. Donc, c'était, c'était avant mai 68. Et un jour, on était de garde et on voit apparaître un bébé six mois en coma profond et on trouve rien. Alors, on était complètement désemparés parce qu'on avait un diagnostic de coma, mais rien. Biologie, neurologie, rien. Et je dis à la surveillante générale, bon, on va chercher les barbituriques. Tête de la surveillante, les barbituriques, mais il a six mois. Oui, mais on trouve rien. Et le laboratoire répond surdose en barbiturique. Donc, ça ne pouvait pas être lui qui avait pris ses barbituriques. Mais là, on a commis une faute médicale. C'est qu'on a donc réhydraté le bébé, éliminé les barbituriques et on l'a rendu à sa famille. Et quelques mois après, le même bébé revenu. Mais là, il avait un hématome soldural. Donc, il a fallu vite l'opérer. Et là, on s'est dit, c'est quand même pas de chance. Coma barbiturique, on demande aux parents de venir. Qu'est ce que c'est? Comment se fait il qu'il ait pris des barbituriques à six mois? Oh, ben, sa soeur a dû jouer avec la dînette. Pourquoi est ce qu'on a été aussi stupide? Parce que dans le contexte de ces années là, une maman n'était que gâteau et un papa n'était que pélican. Il n'y avait aucune publication sur la violence. Donc, on ne pouvait pas penser la violence. Alors, la violence a été adaptative. Alors que dans les pays en voie de construction, la violence est une adaptation qui détruit pour construire, qui détruit des hommes, des groupes, des femmes, des enfants pour construire une autre société. C'est à dire qu'on a des violences qu'on peut à la rigueur accepter. C'est les guerres de survie. Quand une cité état n'avait plus de vivres ni d'eau, on galvanisait quelques bagarreurs et on les envoyait s'emparer de l'eau et des vivres de la cité à côté. Et on trouvait que c'était bien. Et il paraît qu'il y avait énormément de monde dans ces violences de survie. Aujourd'hui, la violence n'est plus du tout adaptative. Du moins, chez nous, en Occident, en France, la violence n'est que destruction. Destruction de l'autre, bien sûr, puisque c'est parfois intentionnel. Je vais te détruire destruction de la famille, destruction des femmes, destruction des bébés, destruction des groupes sociaux, c'est à dire qu'aujourd'hui, la violence n'est plus du tout adaptative. Puisqu'on a fait une société, on a des lois, on a appris théoriquement à vivre ensemble. Donc aujourd'hui, dans notre société, mais pas dans toutes les sociétés, la violence n'est que destruction. Alors, je vous propose de distinguer la violence et l'agression. C'est que dans l'agression, c'est ad gradior. Je vais dans le territoire de l'autre et je vais lui dire que je ne suis pas d'accord. Donc, je vais t'agresser. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu me casses les pieds. Je vais te le dire. Mais je ne vais pas vouloir te détruire. Donc, ce n'est pas une violence. Alors que dans la violence, j'ai l'intention de te fracasser, de détruire ton corps, ton âme, ta famille, ton groupe social. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la même chose parce que l'agression est un mécanisme de défense qu'on peut parfois comprendre, mais qui ne veut pas. C'est le désaccord, mais qui ne veut pas la destruction de l'autre. Alors que dans la violence, c'est adaptatif ou intentionnel. Alors déjà, chez les animaux, quand je faisais de l'éthologie animale, on sait que les animaux contrôlent la violence, mais ils la contrôlent avec un monde animal, c'est à dire que c'est les rituels d'interaction. Quand des chiens se bagarrent, il y en a un qui exprime par son comportement. Il se met sur le dos et il offre la partie vulnérable, c'est à dire son ventre, ce qui, dans un monde de chiens, signifie je ne t'agresse plus puisque je t'offre la partie vulnérable. Et ce comportement arrête l'agression. J'habite de l'autre côté de Toulon et il y a les îles d'Hierre et il y a des goélands dans les îles d'Hierre. Et pendant très longtemps, j'ai fait partie d'un club de goélands. J'ai été goéland honoraire pendant très longtemps. Et le prix d'entrée dans ce club, c'était une tranche de jambon. Donc, c'était une bonne affaire. Et les goélands m'acceptaient très bien en échange d'une tranche de jambon, ce qui m'a permis d'observer que la sexualité, les aliments et la violence étaient très souvent associés et devaient être parfaitement maîtrisés pour que l'acte ne soit pas violent et que la maîtrise était faite par une offrande alimentaire. Alors, ce qu'on voyait, c'est que le mâle motivé pour la sexualité, il attrape un poisson et il vient l'offrir à sa femelle, la femelle qui le courtise. Mais s'il offre le poisson, alors il commence à tourner autour de la femelle. Enfin, il fait comme tous les mâles. Il commence à tourner autour de la femelle et puis il a le poisson en travers du bec. Si la femelle prend le poisson en travers du bec, ça veut dire que ça veut dire dans un monde, j'aurais dû dire ça signifie, mais bon, ça veut dire dans un monde de goélands qu'elle accepte que le goéland mâle passe à la séquence ultérieure de comportement sexuel. Si la femelle prend le poisson non plus en travers, mais longitudinalement et qu'elle le gobe, ça veut dire que le mâle peut aller se faire cuire un oeuf. C'est à dire que déjà, ces rituels d'interaction permettent de contrôler la violence. On est dans le fortement préverbal. Eh bien, déjà, il y a des actions coordonnées signifiantes qui permettent de limiter la violence et on le voit chez la plupart des animaux. La plupart des animaux contrôlent à peu près la violence, à peu près. Mais bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas contrôlables. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'histoire de la violence, c'est à dire que les êtres humains, nous, monsieur et madame Sapiens, on est au monde depuis 2 à 3 millions d'années. Or, on parle seulement depuis 200 000 ans. On enterre nos morts depuis avant, mais on parle. Or, il y a 200 000 ans, il y avait presque plus de squelettes d'êtres humains sur Terre. On les évalue à 20 000, c'est à dire qu'on a été une espèce en voie de disparition. Et qu'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre? C'est que nous, êtres humains, plutôt nos ancêtres, monsieur et madame Sapiens, ont inventé le monde de l'artifice. Et dans le monde de l'artifice, il y a essentiellement l'outil, l'arme et le verbe. Et le verbe peut être aussi bien une déclaration d'amour qu'une déclaration de guerre. Aesope. Et l'outil peut aussi bien servir à racler les peaux, faire des vêtements qui nous ont aidés à survivre, que faire une arme qui nous permettra de tuer notre prochain. Donc, on est déjà dans le nécessaire contrôle de la violence. Sinon, on se laisse déborder, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par un processus archaïque. C'est à dire que si on ne le contrôle pas, l'archaïsme de la vie fait qu'on va être débordé et qu'on risque de passer à l'acte violent. Donc, la violence, elle n'est pas tellement en nous, puisqu'on n'est pas heureux quand on est violent. C'est toujours un signe de faiblesse, puisqu'on n'a pas réussi à contrôler. Donc, on s'est laissé emporter. Mais la séparation, on disait tout à l'heure que la séparation du corps, le clivage entre le corps d'un côté et l'âme de l'autre était un clivage abusif. Et que maintenant, les philosophes, Spinoza est dépoussiéré, mais je crois qu'il est dépoussiéré parce que la neurologie a fait beaucoup de progrès et qu'on est capable de maintenant de photographier, de défendre, de mesurer, de doser que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Et que si on altère le corps, on altère l'esprit, mais qu'en retour, si on altère l'esprit, on altère aussi le corps. C'est à dire qu'on ne raisonne plus en termes de causalité linéaire. Une cause provoque un effet. On raisonne en termes de causalité circulaire. C'est à dire que c'est une convergence de causes qui provoque un effet, le répare ou l'aggrave. Alors, ces raisonnements là ne sont plus du tout des raisonnements linéaires, comme nous le proposait Descartes. Alors, maintenant, tout à l'heure, on va parler maintenant de la longtemps genèse de la violence. Et j'ai été médecin et je travaille beaucoup avec autour de la naissance. Et à Toulon, on a été parmi les premiers à montrer que il faut démarrer l'ontogenèse, c'est à dire la construction de son corps et de son psychisme avant la naissance. Et maintenant, on le montre sans peine, c'est à dire que lorsqu'une mère, une femme enceinte est agressée au cours des dernières semaines de la grossesse, eh bien, le bébé réagit au stress maternel de manière émotionnelle et biologique, les deux étant inévitablement liés. Alors, à Toulon, j'avais dirigé une thèse et j'avais dit à la doctorante. Bon, c'est bien simple. On va stresser les femmes enceintes. Stresser les femmes enceintes. Mais qu'est ce que vous dites? Alors, je dis bien oui, il y a deux échographies légales en fin de grossesse. Il y a une deuxième échographie que les femmes enceintes doivent passer et on va les stresser au cours de la deuxième échographie. Alors, qu'est ce qu'on va leur faire comme stress? Eh bien, on va faire un stress suivant. La dame arrive avec son gros bidon. On lui met la gelée. On passe le gros stylo sur son gros bidon. Généralement, c'est un mouvement. C'est un moment assez émouvant parce qu'on va annoncer. Peut être si la femme le demande, elle ne le demande pas toujours. On va annoncer le sexe de l'enfant. Donc, c'est un mot. Puis, on va voir qu'il est vivant. Enfin, c'est un mouvement souvent émouvant. Et puis, expérimentalement, on fait un silence. Et tout d'un coup, on dit, Madame, voulez-vous chanter? Chantez, moi, hop, le cœur de la femme enceinte s'accélère. Le cœur du bébé s'accélère en temps réel. En même temps que l'accélération du cœur de la mère, le stress, l'émotion maternelle a passé presque directement à l'émotion de l'enfant qu'elle porte. Alors, on l'observe, on l'observe à l'échographie. Donc, si c'est une émotion comme celle-là, Madame, voulez-vous chanter éthiquement? Je crois que c'est acceptable. Mais il y avait avec nous Maria Villalobos, Maria et Ourenia Villalobos, qui est maintenant devenue professeure à Cali en Colombie et qui travaillait avec nous. Et je lui dis, mais quand tu t'en vas, quand tu rentres à Colombie, continue ce genre de travail et tu feras ta thèse là dessus. Et finalement, elle l'a fait sur les bébés kangourous. C'est intéressant aussi. Et quelques temps après, elle me téléphone et avec son délicieux accent castillan, elle me dit ce que vous avez montré à Toulon. C'est peut être vrai en France, mais ce n'est pas vrai du tout en Colombie. Alors, je dis pourquoi ça ne serait pas vrai en Colombie? Parce que quand en Colombie, quand on demande à une femme enceinte de chanter, on ne peut plus l'arrêter ensuite. Donc, elle ne stresse pas du tout, mais la culture fait qu'elle est contente et elle chante. Et le bébé, j'imagine, le bébé aussi est content parce qu'on voit, on fait à l'échographie, on enregistre les cassettes à l'échographie et on les compare. Et schématiquement, quand la mère a une émotion de stress, Madame, voulez vous chanter ou de plaisir? Je chante. Et bien, on voit que les bébés interprètent, perçoivent quelque chose. Et il y a trois catégories de réaction comportementale du bébé, puisqu'ils sont encore dans l'utérus. Donc, ils parlent moyennement. Et on voit que schématiquement, un tiers des bébés, leur cœur s'accélère et ils se mettent à donner des coups de pied. Ça, c'est ce qu'on a appelé le profil Zidane. Un deuxième tiers de bébé, leur cœur s'accélère. Il ne bouge pas les membres inférieurs et il bouge les membres supérieurs. Je ne sais pas pourquoi. Et un dernier tiers, même presque 40%, ne s'en fout éperdument. Il ne répond pas. La mère est stressée. Il continue à dormir. C'est le profil gros père tranquille. Je suis convaincu qu'il pense. J'ai encore six semaines à tirer, nourrir, loger, blanchir. On verra plus tard pour les problèmes humains. Et puis, finalement, il arrive au monde quand même. Et là, comme on le disait tout à l'heure, il y a un déménagement écologique. Pendant neuf mois, il a été nourri, logé, blanchi. Et puis, dans un univers tiède où tout était doux, la suspension hydrostatique, la voix de la mer, les basses fréquences de la mer qui étaient transmises par les basses fréquences dans un liquide amniotique. C'est une vibration. Ce n'est pas un son. C'est une vibration. Donc, quand la mer parle, ces basses fréquences viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc, c'est tactile. Si la mer est stressée, on a travaillé avec Shaul Arel à Tel Aviv. Il a pris une population de 170 femmes enceintes israéliennes et palestiniennes qui consultaient d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique parce que ces pays-là ne manquent pas de tragédie et de syndrome psychotraumatique. Shaul est neurologue. Les psychologues ont entouré ces femmes plutôt bien. Shaul est neurologue. Il a fait une neuro-imagerie aux 170 enfants que ces femmes ont mis au monde. Tous ces enfants avaient des altérations cérébrales. Les deux lobes préfrontaux étaient atrophiés. Et les circuits limbiques, déjà, ne pouvaient plus contrôler le socle neurologique des émotions intenses d'angoisse, de colère, de désespoir, de mélancolie. L'idée que je vous propose, c'est que ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure. C'est plus une cause qui provoque un effet. Si le bébé arrive au monde avec une altération cérébrale, une altération cognitive qui fait que, déjà, il n'est plus capable de bien traiter les informations et que, déjà, il n'est plus capable de traiter ses petites émotions de bébé, c'est parce que sa mère a été traumatisée à cause de la politique terrifiante des pays du Proche-Orient. Alors là, j'ai mélangé les systèmes. Systèmes, guerre chronique, stress, les bébés arrivent au monde altérés. On peut dire la même chose, si vous le voulez, en France. Le travail, je ne sais pas, il a peut-être été en fait en France. Moi, je ne le connais pas, mais je connais le travail de Tel Aviv, de Shaul Arel. Donc, ces bébés arrivent au monde, violentés, non pas par leur mère. Leur mère aurait bien voulu ne pas avoir de syndrome psychotraumatique. Mais ces bébés arrivent au monde, violentés, par la culture effondrée et les échecs des politiciens de tous ces pays. Donc, c'est un raisonnement totalement anticartésien. C'est vraiment Spinoza. Alors, on va faire un match tout à l'heure qui gagne. Alors, la violence, elle est déjà dans la culture, alors que le bébé est dans l'utérus de sa mère, que déjà la culture marque son impact sur le bébé qu'elle va mettre au monde. Alors, on a fait d'autres observations à Marseille avec Marcel Ruffaut. On a fait d'autres observations, mais je ne les répète pas parce que l'idée que je vous propose, c'est la même. C'est-à-dire que si l'organisation familiale, l'organisation culturelle désorganise la mère, la rend malheureuse, ça désorganise le cerveau du bébé qu'elle porte. Et ce bébé va arriver au monde avec un handicap cognitif qu'on peut réparer. C'est la définition de la résilience à condition de s'occuper de la mère, de la sécuriser et à condition de proposer une nouvelle niche sensorielle au bébé pour lui fournir après sa naissance ce que le malheur de sa mère n'a pas pu lui fournir avant sa naissance. Alors, seulement, c'est tout à fait important parce que quand on est bébé, on fabrique pendant les premières années de sa vie, on fabrique 200 000 synapses à la minute. La synapse, c'est les dendrites, c'est-à-dire chaque chromosome, chaque neurone entre en connexion avec le neurone d'à côté par une arborisation, mais qui doit être stimulée par la parole, par la caresse, puisque quand la mère parle, elle caresse le bébé qu'elle porte. Et donc, c'est un système, c'est un raisonnement systémique. Et si la mère est sécurisée, si le père s'entend bien, si le pays est en paix, les deux facteurs qui troublent essentiellement, principalement, le développement des bébés, c'est la violence conjugale et la précarité sociale. Même en France, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un déficit social, je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir, je ne sais pas où on va loger. On est chômeur, on ne va pas finir le mois. Les parents sont stressés non plus par la guerre, mais ils sont stressés par une défaillance d'organisation sociale. Le bébé le sait, ou plutôt le bébé le sent. Et c'est peut-être ce qui explique que dans certains quartiers, il y ait des retards scolaires qu'il n'y a pas dans d'autres quartiers. Ce n'est pas dû à l'oxygène de l'air. C'est dû à l'organisation sociale médiatisée par l'émotion maternelle. Si la mère est sécurisée par son histoire, par son mari, par sa famille, par sa culture, le bébé reçoit la ration affective dont il a besoin pour continuer son développement. Sauf qu'à ce stade-là, 200 000 synapses à la minute, ce qui est une information banale pour un adulte est une information énorme pour un bébé. Par bonheur, c'est résiliable. Si on s'en rend compte, si on propose un substitut, on rattrape le malheur. Mais si on ne s'en rend pas compte ou s'il n'y a pas de substitut possible, le bébé démarre une carrière de handicapé cognitif. Et on dit que son cerveau est de mauvaise qualité, alors qu'on aurait dû dire qu'il y a une défaillance familiale, violence conjugale, ou une défaillance socio-culturelle, précarité sociale. Mais un raisonnement comme celui que je viens de vous proposer, qu'on mesure, qu'on photographie en neuro-imagerie et qu'on mesure, on mesure, on dose les substances qui sont altérées, on photographie les altérations cérébrales. Eh bien, ça, ce n'est pas dans le cerveau. Le point de départ, il est dans l'alentour. Et là, on a un degré de liberté, donc de responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On peut agir sur le milieu qui agit sur le bébé, le stimule, le sécurise ou au contraire, lui donne un handicap avant sa naissance. Alors, donc, j'ai noté d'autres exemples, mais vous m'avez dit qu'il ne fallait pas dépasser cinq heures. C'est ça? Non? Alors, je vais faire un résumé. Alors, donc, je vais. Il y a d'autres exemples. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce qu'on demande? On croit qu'il faut arrêter les interactions précoces au 20e mois? Pourquoi le 20e mois? C'est que populationnellement, c'est le moment où tous les bébés se mettent à parler. Parce que vous avez sûrement remarqué qu'aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Sauf un pantagruel qui, à peine né, s'était crié à boire, à boire, je veux du bon vin et on lui apporta du vin de tout le canton de Beusse et du Bibaré. Je ne sais pas où c'est le Beusse ou le Bibaré, mais s'il y a des gens dans la salle qui ont des petites machines, ils doivent savoir où est le Beusse et le Bibaré. Alors, donc, à part pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprenne pas beaucoup de choses. Déjà, il perçoit. C'est une éponge affective. Il perçoit la moindre tension du corps de sa mère, le moindre évitement du regard des yeux de sa mère, le moindre malheur de sa mère. Il le perçoit. Je n'ai pas dit la mère. J'ai dit le malheur de sa mère. Ça peut être le mari, ça peut être son histoire, ça peut être la société. Donc, il perçoit la mère est moins disponible. La niche sensorielle qui entoure le bébé n'est plus stabilisante, sécurisante et dynamisante. Le bébé est entouré par des stimulations biologiques qui ne stimulent plus son cerveau comme il faut. Donc, il va avoir un retard de langage. Donc, il va avoir un retard de langage parce que cognitivement, il a été altéré par un malheur environnemental. Alors là, Descartes, il ne touche plus sa bille. Là, je suis en train de maltraiter Descartes. Donc, ça veut dire qu'on a un degré de responsabilité parce qu'on peut agir sur cette niche sensorielle. On peut sécuriser les femmes enceintes. On peut leur faire un congé parental, maternel, bien sûr, puisque j'ai remarqué que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc, ça change beaucoup de choses. Donc, il faut donc faire un congé maternel et peut être aussi un congé paternel puisque ça permet de structurer la niche qui permet de sécuriser la mère et le bébé. Et si un homme a une femme qui est heureuse et un bébé qui se développe bien, ça ne va pas le rendre malheureux. Donc, là, il y a des décisions politiques, éducatives qui ont été prises dans les pays d'Europe du Nord et dont les résultats ont été évalués. On sait que depuis que les Finlandais, la Norvège, la Suède, principalement, ont effectué des réformes éducatives en fonction des théories de l'attachement dont je viens de vous donner un bref échantillon, eh bien, la psychopathie a disparu en 10 ans. Les suicides d'adolescents ont été diminués de 40% en 10 ans et que le démarrage dans la vie de ces bébés, ils ont tellement confiance en eux qu'ils font des bonnes performances scolaires, relationnelles et qu'ils arrivent aux évaluations PISA, c'est-à-dire les évaluations scolaires de l'UNESCO à 15 ans, ils sont médailles d'or alors qu'ils étaient en retard. Ils étaient en retard jusqu'à l'âge de 10, 12 ans. Ils sont en retard à 15 ans. Ils sont médailles d'or parce que au lieu de leur bourrer la tronche. On dit bourrer la tronche à Monaco ? Au lieu de leur fournir des tas d'informations qu'ils ne peuvent pas traiter, on leur donne d'abord sécurité affective qui leur donne confiance en eux, plaisir, confiance, hardiesse pour entrer en relation. Si j'ai employé le mot hardiesse, c'est parce qu'on a des tests comportementaux qui permettent de rendre observables que ces bébés-là, deux bébés sur trois, à l'âge de 10 mois, ont acquis la hardiesse de s'orienter sur un adulte inconnu et puis de lui faire un babile, de lui faire une offrande alimentaire, de tirer sur sa robe ou sur sa manche et hop, de déclencher une interaction. Donc ce bébé, dès l'âge de 10 mois, se met en disposition spatiale pour apprendre à parler. Dispositions spatiales et relationnelles pour apprendre à parler. Alors qu'un bébé altéré parce que quelque chose s'est mal passé en lui, mais la plupart du temps autour de lui, ça peut mal se passer en lui. Ça peut être une maladie, ça peut être une maladie génétique, ça peut être un accident. Ça arrive. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une altération autour du bébé. Et bien, lorsque ce bébé arrive à l'âge de 10, 12 mois où on fait les tests, Mary Ensworth se met au point des tests. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Au lieu de s'orienter sur l'adulte présent, le bébé se périphérise. Il évite l'adulte. Il n'a pas confiance en lui. Il ne soutient pas son regard. Il augmente ses activités auto-centrées. En cas d'émotion trop forte, il s'auto-agresse. Quand j'ai travaillé en Roumanie, en Bulgarie, avec les enfants dix, mille, abandonnés, j'ai été effrayé par la violence des coups qu'ils se mettaient eux-mêmes, partaient contre un mur. C'était insupportable pour nous. Et ça avait une fonction pour eux. C'est que probablement, la douleur qu'ils s'infligeaient était plus supportable que l'angoisse qu'ils avaient. et qu'ils se tapaient la tête par terre parce que ça, au moins, je connais. Alors qu'être seul au monde, c'est une terreur, je ne sais pas le résoudre. Ces bébés-là, un bébé sur trois à dix mois, se périphérisent. Il se met contre un mur, évite le regard, à distance de l'adulte. Son développement l'a déjà mis en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. C'est-à-dire que ce bébé totalement sain va déjà prendre un retard de langage. Et quand ils arrivent à la parole, le premier jour d'école, ce bébé aura un petit syndrome psychotraumatique, énurésie, oncoprésie, insomnie, refus alimentaire, auto-agression, etc. parce qu'il a peur de l'école, alors qu'un bébé qui a déjà été sécurisé, il va avoir un stress. Il va quitter maman, il va arriver dans un milieu inconnu. Et ayant confiance en lui, il va triompher de ce stress et ça va augmenter son estime de soi. Donc, il aura un stress, mais il a sa première victoire et il va continuer. Ce qui fait que lorsque les bébés arrivent à 20 mois, ils changent de monde. Pendant neuf mois, ils ont été dans un monde aquatique, l'utérus. Ensuite, pendant 20 mois, ils ont été dans une niche sensorielle, touchés, parlés, grondés. L'interdit fait partie de l'éducation. Il y a des interdits préverbaux. C'est un interdit préverbal et les bébés comprennent très bien. Ils baissent la tête, ils mettent les mains derrière, ils ont très bien compris. Et puis, à 20 mois, hop, mutation, on arrive dans le monde de la parole. Et là, on crée un monde avec nos mots et plus tard, avec nos récits. Ce que je viens de dire, il y a une petite nuance, c'est qu'en éthologie linguistique, éthos, comportement linguistique, on s'est rendu compte que les bébés filles, à 17 mois, avaient déjà 50 mots et un début de règle de grammaire. Et même parfois un début de double articulation, performance intellectuelle que les bébés garçons ne feront qu'à l'âge de 22 mois. Ça, ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de maturité des bébés filles et des bébés garçons. Mais peut-être qu'il faudra en refaire l'expérience, peut-être qu'elle est mal faite. Il faudra voir des populations, il faudra voir dans d'autres cultures. Il y a des variables, il y a d'autres variables. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité. Mais ça veut dire que dès cet instant, dès l'instant où on parle, nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel. On peut souffrir du manque dont on prend difficilement conscience. C'est difficile de prendre conscience d'un manque. On prend facilement conscience d'un coup. C'est pour ça que la violence dont on parle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La violence dont on parle actuellement, c'est la violence des faits divers parce que c'est la plus bébête. C'est la plus facile à comprendre. La violence physique ou la violence sexuelle, c'est celle qui est la plus spectaculaire. C'est celle qu'on comprend le plus facilement. Celle qui délabre le plus un enfant, c'est la carence affective qui altère son cerveau, qui retarde son accès au langage et qui fait qu'il va mal se socialiser. Il va mal se socialiser parce qu'il ne contrôle pas ses émotions. Donc, il va passer à l'acte. Et c'est parmi ces enfants-là qu'on trouve les garçons et les filles. Il y a encore une différence. Quand j'ai travaillé à Londres avec Peter Fonaghi, il avait pris une population de borderlines pour les psys qui sont dans la salle. Pendant très longtemps, j'ai fait un lapsus d'oreille et je n'entendais pas borderlines, j'entendais borderlines. Ce qui est la même chose. Parce qu'il y a tous les symptômes parce que les enfants se développent mal. Or, quand les filles sont borderlines, elles s'auto-agressent quand les émotions sont ingouvernables, quand elles maîtrisent mal la parole. Quand les garçons sont borderlines, ils ne maîtrisent pas la parole non plus et eux, ils agressent parce qu'ils passent à l'acte plus facilement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Il faudra faire d'autres observations pour essayer de répondre à cette question. Une fille malheureuse s'auto-agresse, un garçon malheureux agresse. Mais c'est le même principe, sauf qu'il n'est pas dirigé vers le même objet. Mais dans les deux cas, ça trouble la socialisation. Dans les deux cas. Et puis surtout, ça trouble l'estime de soi. On est très malheureux quand on est comme ça. Alors, nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir ensuite de la parole parce qu'on peut souffrir de la représentation verbale que j'ai de moi. Je suis minable. J'ai lu il n'y a pas longtemps Jean Genet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Il a un talent littéraire extraordinaire. Il vaut mieux le lire qu'être son ami parce qu'il était insupportable au point de vue relationnel. Mais il avait un talent extraordinaire, une poésie verbale, des idées. Donc, c'est un grand écrivain et c'est un sale type. Mais je dirais la même chose de Céline. Je dirais. S'il y a des gens qui aiment Céline dans la salle, je dirais. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on pourra discuter. Donc, ça veut dire que il avait. Jean Genet dit je suis un enfant poubelle. Et quand j'ai travaillé avec les enfants abandonnés, c'est une métaphore qu'ils employaient étonnamment souvent. Ma mère n'a pas voulu de moi. J'ai été mis dans une poubelle. La poubelle, c'est un orphelinat, c'est une pension. Je suis un enfant poubelle. Ma mère m'a mis à la poubelle. Et on voit qu'à ce moment là, ces garçons, ces filles n'apprennent pas. Ils ont une représentation d'eux-mêmes dévalorisée. Et qu'ils n'apprennent pas à maîtriser leurs émotions. Et qu'ils passent à l'acte facilement contre eux-mêmes, contre les autres. Et Jean Genet, journal d'un voleur, passait à l'acte pour voler. De même que des garçons passent à l'acte pour violer. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas maîtriser leurs émotions. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une défaillance affective, il n'y a pas de montre. Je vous demande pardon. Je regarde. J'ai encore un peu de cinq minutes. Donc, je n'ai pas regardé l'heure. Vous m'insulterez quand on en arrivera à quelques minutes de la fin. Donc, ça veut dire que lorsqu'on n'a pas acquis la maîtrise de cette émotion, par la parole, par les rituels sociaux, culturels, on ne parle pas n'importe comment, on ne coupe pas la parole, on n'agresse pas, on ne courtise pas une femme n'importe comment. Il y a des rituels culturels qu'on doit apprendre, que les chansons, les romans, les films doivent apprendre. C'est la fonction des artistes de montrer comment on doit vivre ensemble, soit entre copains, soit quand on courtise une femme, on ne peut pas tout se permettre. Or, ou quand une femme nous courtise, mais là, les hommes acceptent généralement, ils acceptent plus facilement. Donc, ça veut dire qu'il y a une ontogenèse de l'empathie, l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde mental d'un autre. Si, moi, bébé, j'ai été bien sécurisé par ma mère, par mon père, par ma famille, par ma crèche, par les métiers de la petite enfance, par mon quartier, par ma culture, j'ai appris tout ça, je l'ai appris, ça s'est intériorisé, je n'ai pas eu besoin d'école pour apprendre, on n'a pas besoin d'école pour apprendre la première langue. En dix mois, tout bébé peut apprendre n'importe quelle langue. Dix mois. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. La deuxième langue, sauf les bilingues, les bilingues, eux, peuvent apprendre pendant ces dixièmes, vingtièmes ou trentièmes mois, ils peuvent apprendre deux langues en même temps. Mais quand on est bilingue successif, la deuxième langue, il faudra l'apprendre, il faudra travailler beaucoup pour apprendre une deuxième langue. Et généralement, si on apprend cette deuxième langue après la huitième année, on garde un accent toute notre vie. Parce qu'il y a la mémoire du corps qui a appris la première langue et qui ne peut pas, qui a beaucoup de mal à apprendre la deuxième langue. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a raté ces interactions précoces pour des raisons relationnelles ou socio-culturelles, on a acquis un facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle. On ne pourra pas contrôler ces émotions. Donc, on va mal se socialiser. On va se socialiser de manière difficile. Les professeurs des écoles vont dire « Oh, cet enfant, il est charmant. » Et puis, tout d'un coup, il nous pique des rognes, il fait des colères. On ne sait pas comment le prendre. Ça ne veut pas dire que c'est perdu pour la vie. C'est perdu pour la vie si on ne fait rien. Mais qui ne nous demande de rien faire ? Si on sécurise cet enfant, on va lui apprendre petit à petit. Mais on va lui apprendre avec des mots, avec des chansons, avec des récits. Des contes qui ont une valeur morale. On va lui raconter, on va lui compter des contes qui tous, pour un enfant, ont une valeur morale. Quand j'ai travaillé aux Antilles, il y a beaucoup de violences conjugales. Il y a des difficultés sociales aussi. Et beaucoup d'enfants sont physiquement et sexuellement maltraités. Et les éducatrices étaient géniales. C'est-à-dire qu'elles faisaient un petit théâtre. Elles mettaient une télévision avec des rideaux rouges. Elles mettaient une cassette. Et puis, il y avait le brigadier. Et les enfants, et tac, 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 bang, bang, bang. Et hop, on envoyait la cassette. Et c'était Bambi. C'était le petit poussé. Oh, le pauvre Bambi, il a perdu sa maman. Comment il va faire maintenant ? Et les enfants, entre eux, discutaient. Oh, ben, il va trouver une autre maman. Il va trouver des gens gentils. Ah, le petit poussé. Ah oui, mais le petit poussé, il a inventé quelque chose. Il a mis des cailloux. Ayant perdu la sécurité maternelle, il a été obligé d'inventer quelque chose pour retrouver son chemin. Donc, la perte nous contraint à la créativité. Si on était gavé, on est en perfusion. Mais c'est la perte qui provoque une angoisse qu'on peut combler par une créativité. D'ailleurs, on parle parce qu'on se sépare. Si on était fusionnel, on n'aurait pas besoin de parler. Si on savait tout le temps ce que l'autre sent et ce que l'autre pense, les mots ne serviraient à rien. L'invitation à fabriquer des mots, c'est pour que les mots viennent à la place du vide qu'on a créé entre nous. et on remplace le vide par des mots, donc des créations. Donc, c'est des mots pour parler, c'est des mots pour faire des contes pour enfants, c'est des mots pour faire des romans, pour faire des films, pour faire des essais philosophiques. Et on crée le monde humain comme ça. Alors, cette violence, donc cette violence essentielle, c'est la carence affective. Et maintenant, on travaille beaucoup avec la neuro-imagerie. Il y avait, on rend observable comment les insultes, par exemple, peut-être que je suis en train de manger la conférence de demain. Non, mais c'est très bien d'évoquer. Ça donnera des choses pour remouer. Alors, les insultes sont aussi des altérations cérébrales. Ça peut vous paraître étonnant et pourtant, c'est presque logique. J'ai eu à accompagner beaucoup d'enfants. Je pense à trois petits garçons. Le premier petit garçon, sa mère ne l'appelait que tête de l'art. Et tête de l'art. Et l'enfant répondait, oui, maman. Et tout le monde éclatait de rire. Alors, je disais à la dame, vous savez, peut-être que ça ne lui fait pas plaisir. Peut-être que pour lui, c'est une petite agression quand même. Je n'ai pas osé dire que c'était une grosse agression. Mais surtout, or, maintenant, et un autre, sa mère ne l'appelait que pilule. Vous avez compris pourquoi ? Parce que l'enfant était arrivé au monde parce qu'elle avait oublié de prendre la pilule. Donc, tout le monde riait. Tête de l'art. Une fois aussi, fils de pute. Tout le monde riait. Or, l'enfant, quand on l'appelle tête de l'art ou pilule, il a une émotion. L'émotion, c'est une forme de biologie. L'émotion a été déclenchée par une représentation verbale. Tête de l'art. Une insulte. Il rougit. Il palit. C'est une banalité. Si je vous insulte, vous allez rougir. Vous allez palir. Votre cœur va s'accélérer. Rien qu'avec une représentation verbale, j'ai modifié votre biologie. C'est une banalité, ce que je viens de dire. Si vous insultez un enfant en cours de construction ou même si vous avez des comportements méprisants tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est des insultes. Le silence, il y a des insultes préverbales. Voilà, c'est une insulte préverbale. Maman, je n'ai pas compris. Voilà, c'est une insulte préverbale. Donc, l'enfant modifie sa biologie. Il rougit. Il palit. Son cœur s'accélère. Et maintenant, la neuroimagerie photographie et mesure que lorsqu'il est insulté pendant des années, le corps caleux s'atrophie. Le corps caleux, c'est des fibres qui font la jonction entre les deux hémisphères. Jamais j'aurais pensé à ça. L'ordinateur et la neuroimagerie y a pensé à ma place. et rend observable que ces mots ratés, ces mots méchants, ces mots dits, c'est le cas de le dire, c'est une agression émotionnelle, donc cérébrale. Et ça peut finir par provoquer des troubles relationnels, des dissocialisations. Alors, on dit tout ça... Oui, mais il y a l'instinct maternel qui va compenser tout ça. En éthologie animale, on n'emploie plus le mot instinct. Pourquoi est-ce qu'on l'emploierait dans la condition humaine ? On sait maintenant que chez les animaux, l'instinct n'existe pas. L'instinct, c'est une séquence comportementale qui se déroulerait de manière inexorable quel que soit le milieu. Ce n'est pas vrai. Quand on change le milieu d'un animal, il change de comportement, il adapte ses comportements. Donc, même chez les animaux, en biologie, on a renoncé au mot instinct. Pourquoi voulez-vous qu'on le garde dans la condition humaine où nous, on crée un monde humain avec nos représentations verbales ? Alors, j'ai travaillé au Kosovo à l'époque de la guerre. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps au Congo. Et dans ces deux pays, le viol était une arme de guerre. Et beaucoup d'enfants sont nés du viol. Et là, on avait, au Kosovo, les femmes étaient humiliées, isolées, terriblement malheureuses d'être enceintes, et malheureuses d'être enceintes, et on comprend pourquoi. Et elles mettaient au monde, et j'ai oublié le chiffre, mais à peu près une femme sur cinq avait la force de s'occuper du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. Lorsqu'on a fait le même travail au Congo, où le viol est une arme de guerre, et au Congo, d'ailleurs, tout le monde viole tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le viol comme arme de guerre, mais tout le monde, et les femmes se disent violées pour envoyer, pour gagner un peu d'argent. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, alors que c'était une belle culture, c'était une très belle culture avec des gens très doués pour la socialisation, pour la musique, pour l'art. L'effondrement économique, l'effondrement social a dégradé cette culture, et maintenant, on n'a que des rapports archaïques d'extrême violence. Et là, au Congo, alors un jour, j'étais à l'hôpital de Goma, et on voulait, j'étais avec des femmes, c'était une femme médecin, et d'autres femmes médecins, et puis on voit les enfants nés de viol, et on voit une mère, 14 ans, qui arrive, mignonne, avec des vêtements très colorés, comme ça, vous le faites les Congolais, et puis la femme médecin qui était congolaise, qui avait fait ses études à Bruxelles, pose des questions à la jeune mère, la grande fille, jeune mère. Tu t'occupes de tes enfants ? Oui. Tu es heureuse d'avoir un enfant ? Oui. Tu t'en occupes ? Oui. Et puis je me disais, mais c'est curieux, elle est élégante, mais elle sent la mélancolie, elle respire la mélancolie, et je discute avec un... Alors la mère, oh oui, c'est ça, l'instinct maternel, c'est merveilleux. Je discute avec un infirmier, et je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue à la consultation ? Quel âge il a son bébé ? Quatre mois. Mais pourquoi elle est venue à la consultation sans son bébé ? J'ai dit, écoutez, allez chercher le bébé et portez-le. Il arrive quelques minutes après avec un bébé en train de mourir de déshydratation. C'est-à-dire qu'elle le laissait mourir. Parce que pour elle, ce n'était pas son enfant, c'était l'enfant du salopard qu'il avait violé. Donc ce n'était pas son enfant. Elle n'avait pas pu s'y attacher. Alors si les femmes avaient un instinct maternel, elles s'y seraient attachées. Eh bien non, elles ne pouvaient pas s'y attacher. Et l'enfant était mourant et elle, elle était désespérée. Alors, on voit que c'est des jonctions incessantes entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et on voit que tout est gouvernable, tout est rattrapable si on s'en rend compte. alors, je vieillis maintenant. Donc on a quitté la parole et on arrive, on est des grands enfants. On parle, mais on a une mémoire. Et lorsqu'on a été maltraité physiquement, sexuellement, ou surtout par un isolement sensoriel, par une carence affective, c'est inscrit biologiquement dans notre mémoire. et on le voit sans peine quand un enfant a été battu, par exemple, il s'attend à être battu puisqu'il a été battu, il a appris. Moi, on me bat, donc on va me battre puisqu'il a appris comme ça. Et je me rappelle une jeune femme qui avait eu une enfance incroyablement maltraitée. Et là, ses parents étaient très riches et confiaient l'enfant à une nounou qui était d'un sadisme inimaginable. Et cette petite fille était torturée tous les jours. Torturée pas tellement physiquement parce que ça se serait vu, mais par des mises en scène d'un sadisme stupéfiant qui était, pour la petite fille, qui était une horreur quotidienne. Et la petite fille ne voulait pas s'en plaindre parce qu'elle voyait que la nounou était amie avec ses parents. Ils riaient ensemble, ils se faisaient la bise, donc elle était amie. Donc la petite fille souffrait sans dire un mot. Jusqu'au moment où on a fini quand même par voir qu'elle avait des troubles, découvrir le pot au rose, séparer l'enfant. Et je la suis régulièrement. Et puis, elle trouve un garçon avec qui elle sympathise. Elle met au monde un enfant. Je la vois après son accouchement et je lui dis ça s'est bien passé. Alors elle me dit oh, pas très bien. Et je lui dis mais expliquez-moi. Eh bien voilà, ils m'ont amené l'accouchement physiquement, c'est bien passé. Ils m'ont apporté, les sages-femmes m'ont apporté le bébé et comme toutes les sages-femmes, elles ont dit regardez comme il est mignon en le présentant et en le mettant sur le ventre de la mère. Regardez comme il est mignon. et elle me dit j'ai aussitôt pensé s'il est mignon, c'est qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés d'enfant. C'est-à-dire que ayant été maltraitée, pas de coups, pas de sexualité, de scénario sadique, ayant été maltraitée dans son enfance, elle se faisait d'elle-même une représentation d'elle-même. On ne peut que me maltraiter, donc il ne peut rien m'arriver d'heureux. Et si ce bébé que je viens de mettre au monde est mignon, c'est que les sages-femmes se sont trompés. Je ne peux pas être en attente d'un bébé mignon. Alors, j'ai des exemples comme ça. On en voit énormément. Mais j'ai dit combien vous me donnez de temps encore ? Là, on arrive une minute. Je peux marchander trois minutes ? Trois minutes. Alors, maintenant, là, j'ai parlé, donc, on n'a pas beaucoup parlé des violences physiques, même si elles existent, bien sûr, on n'a pas beaucoup parlé des violences sexuelles. Et je vais terminer pendant les cinq minutes qui me restent. Il faut toujours marchander. Et pendant les cinq minutes qui me restent, à la violence froide, qui est la violence administrative. C'est que, par exemple, pendant très longtemps, on disait il ne faut pas parler gentiment et surtout, il ne faut pas avoir de relations affectives avec les enfants. Ça pourrait les rendre capricieux. J'avais une technicienne de EG, d'électroencéphalographie, qui était excellente comme technicienne, qui était une femme adorable. Et pendant très longtemps, les électroencéphalogrammes d'enfants étaient pleins de pointes. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas épileptiques. Comment ça se fait ? Alors, elle me dit, je lui ai dit, à un moment, j'assiste et je vois qu'elle ne fait que des trucs, des méthodes, des faits. Mère opératoire, auraient dit les psychanalystes. Mère opératoire, elle ne les faisait bien, c'est une technicienne. Et l'enfant était terrorisé. Je lui ai dit, écoutez, pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on m'a appris à faire comme ça. Il ne faut pas provoquer l'attachement de l'enfant. Ce qu'on entend, encore aujourd'hui, de moins en moins, mais on l'entend encore dans les milieux éducatifs. Surtout, pas de relation affective avec les enfants. Donc, l'aide sociale à l'enfance, on l'entend encore. Dans les conseils généraux, on l'entend encore, de moins en moins. Je lui ai dit, écoutez, on va simplement changer de stratégie. Vous allez sourire aux enfants, vous allez leur demander d'où ils viennent, s'ils sont en vacances, s'ils habitent à Toulon. vous allez bavarder avec eux et faire l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme d'après, les pointes avaient disparu parce que l'enfant était sécurisé par une explication banale pour l'adulte, énorme pour l'enfant. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Je vous promets, l'électroencéphalogramme d'après, tout était normal. Alors, il y a des violences administratives. Je termine là-dessus. En éthologie, c'est le geste d'impatience. Vous savez, je termine. Il y a des violences administratives. Quand j'ai fait mes études de médecine et de psycho, il y avait 12 boulevard Saint-Germain, comme tout le monde, s'il n'y avait qu'une seule faculté, puisque je suis un archéopsychiatre, il n'y avait donc qu'une seule faculté. c'était facile et il y avait 13 % d'enfants pauvres. Vous savez combien il y a d'enfants pauvres en médecine aujourd'hui ? 1 %. C'est-à-dire que les conditions, les jeunes qui font médecine n'ont pas volé leur diplôme, ils ont stressé, ils ont travaillé, ils ont été reçus, chapeau, bravo, mais ne sont capables de faire cette performance que ceux qui, autour d'eux, ont une niche affective stable, une famille stable, une culture en paix. un gosse de pauvre qui fait 3 heures de tram ou de métro avant d'arriver à la fac, la télévision marche jusqu'à 1 heure du matin, le père s'élève à 4 heures, il n'y a que le robinet de la cuisine pour faire sa toilette, il dort mal la nuit, il fait 3-4 heures de voyage par jour, il sera collé. Il ne peut pas, il sera collé. Donc, on voit que l'organisation, et là, on peut agir socialement, on peut décider d'organiser. on a une liberté, donc on a une responsabilité d'organiser les moyens, d'organiser des études. Et puis, il y a surtout, il y a des, actuellement, il y a la violence qui se développe le plus actuellement, c'est le langage totalitaire. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un qui a la vérité, c'est mon chef. Que mon chef soit sacré, profane ou scientifique, il n'y a pas d'autre vérité. Et là, on est en train d'évoluer vers une culture qui renforce le langage totalitaire, alors que, et ça, c'est très grave parce que ça arrête la pensée. Je vais terminer en citant mon maître, Paul Sivadon, qui disait, on parlait du langage totalitaire, le slogan arrête la pensée, c'est le doute qui invite à la pensée, c'est la comparaison entre deux livres, deux philosophies, deux essais, deux films, deux témoignages, c'est le doute qui invite au travail, au travail de la pensée. la récitation arrête la pensée. Et mon maître, Paul Sivadon, que j'aimais beaucoup, qui était chef de service à Paris et professeur à Bruxelles, Sivadon disait, il prenait toujours un air docte, et il disait, rien n'arrête plus la pensée qu'une explication trop claire. Et il ajoutait, c'est pour ça que dans mon service, je prends toujours un lacanien. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir sur ce que vous évoquiez, sur la niche sensorielle et affective de l'enfant. Vous avez dit qu'une des formes de violence les plus difficiles à surmonter, c'est ce vide affectif, cette absence de lien. Et donc, évidemment, quelque part, ça peut susciter évidemment une angoisse d'entendre ça pour évidemment ceux qui sont responsables de l'enfant de voir à quel point justement les mots, les gestes, tout ce qui se passe et si l'enfant l'absorbe de façon comme une trace dans son corps et dans sa façon d'élaborer des liens. Donc, c'est vrai que comment justement à la fois protéger justement les mères, les familles et en même temps ne pas angoisser aussi par le fait de se rendre compte de cette responsabilité ou dans votre exposé, il y a quelque chose qui est à la fois très intéressant, mais j'imagine aussi à quel point ça peut être difficile. Alors, cette question existe depuis que les femmes mettent au monde des bébés. et l'angoisse était contrôlée parce que le groupe social, affectif et la culture entouraient la femme qui venait de mettre au monde un bébé. Donc, ce n'était même pas la peine d'en prendre conscience, c'est la culture qui résolvait le problème. Il y avait pendant très longtemps, il y avait ce qu'on appelait le lit des relevails. quand une femme mettait au monde un bébé et il suffisait qu'elle dise je suis fatiguée et il y avait un lit spécialement pour elle et toutes les autres femmes et tous les hommes du groupe s'occupaient du bébé, s'occupaient de la maison, s'occupaient des champs et le groupe fonctionnait bien pendant que la femme se reposait et le bébé avait une niche sensorielle cohérente. Il avait dans sa niche sensorielle tout ce dont il avait besoin pour se développer. Votre question est quand même pertinente dans notre monde moderne où il y a une ou deux générations quand une jeune femme mettait au monde un enfant c'était la fête dans la famille et dans le quartier. Et maintenant quand une jeune femme met au monde un enfant très souvent elle se retrouve seule avec ses machines. Et là votre question est pertinente. Mais c'est donc ça veut dire que là il y a une défaillance de notre culture puisque notre monde humain il est fait de l'artifice artifice de l'outil artifice du verbe dans le notre nos enfants aujourd'hui vivent dans un monde de machines incroyables. Ils vivent au point même qu'il y a même plus de machines que de relations humaines. Donc votre question explique peut-être pourquoi aux Etats-Unis aujourd'hui il y a de plus en plus de bébés stressés alors qu'il y a des pays en paix des pays pauvres mais en paix où il y a moins de bébés stressés qu'aux Etats-Unis parce que probablement la niche sensorielle américaine est faite de sprints de solitudes de sprints alors qu'il y a des niches de paysans il y a toujours j'ai travaillé au Japon et en Chine un bébé n'est jamais laissé seul quelle que soit la raison sa mère travaille il y a un groupe de femmes et un groupe d'hommes qui entourent le bébé j'ai cité tout à l'heure Maria Villalobos qui est devenue professeure à Cali et qui travaillait avec les indiens des hauts plateaux des indiens du massif central de la cordillère des Andes et chez les indiens un bébé n'est jamais laissé seul si la mère est là elle s'en occupe si elle est fatiguée malade ou si elle a autre chose à faire le bébé est entouré le bébé dort entouré de 5 6 8 personnes comme le proposait John Bowlby mon maître dès 1950 dans son rapport à l'OMS que les féministes lui ont beaucoup reproché il disait le système le plus protecteur pour un bébé c'est un système familial à multiples attachements la mère le père la grand-mère la tante le chien la nounou dès l'instant où il y a un système à multiples attachements l'enfant se débrouille alors là il y a un facteur culturel énorme qui fait qu'en effet dans notre culture dominée par les machines on peut faire l'hypothèse qu'il faut absolument développer les métiers de la petite enfance parce que sinon on s'est engagé il n'y a pas longtemps pour empêcher la télévision à 6 mois il y avait déjà des chaînes qui devaient arriver et qui commercialement étaient prêtes pour faire proposer des programmes de télévision pour les bébés de 6 mois ça marche très bien le bébé pleure vous le mettez dans sa chaise à bébé face à la télévision paf médusé médusé avec les serpents qui sortent des paralysines est-ce que justement vous avez analysé les effets sur le cerveau par exemple bien sûr le cerveau ne travaille plus c'est pour ça que j'emploie le mot médusé c'est parce que le cerveau ne travaille plus alors l'enfant est sage parce que son cerveau est inerte il vaut mieux avoir un enfant qui pose des problèmes qu'un enfant trop sage parce que beaucoup d'enfants sont trop sages parce qu'ils ne traitent plus les problèmes d'ailleurs après un traumatisme beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes sont hébétés et il y a eu un accident à Nantes il n'y a pas longtemps je crois que c'est une usine qui a explosé et les pompiers arrivaient et il y avait des gens qui n'étaient pas blessés physiquement mais qui étaient complètement agarres ce que j'ai vu après l'attentat du métro Saint-Michel du RER à Paris ce que j'ai vu aussi dans d'autres attentats des gens qui sont complètement agarres et les pompiers les troubles étaient tellement importants que les pompiers ont pensé que c'était forcément médical ou organique donc ils ont envoyé à l'hôpital qui a fait des résonances magnétiques tous les cerveaux étaient éteints ils ne traitaient plus les informations s'il n'y a pas de souffrance il n'y avait rien rien le vide pas de souffrance donc il vaut mieux un gosse qui pose un problème qu'un gosse anormalement sage et du coup est-ce qu'on doit repenser toutes ces métamorphoses qui caractérisent justement ce processus de développement de l'enfant par rapport à justement cette emprise de la technologie qui intervient à un âge extrêmement jeune et qui peut-être empêche certaines métamorphoses notamment dans l'apprentissage même du langage en quoi justement toute cette technologie influence même la plasticité alors merci pour votre question parce qu'effectivement ça c'est la page que je n'avais pas pu dire parce qu'elle m'avait coupé la parole mais ça c'était la page d'après alors effectivement dans la page d'après je me posais je vous posais cette question on ne peut pas renoncer aux machines c'est celles qui font notre confort notre succès technologie il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire quel est l'effet secondaire de ces machines c'est la solitude la déliaison et quand on a des tests comportementaux et verbaux qui permettent de repérer l'empathie c'est à dire l'aptitude à se décentrer de son monde pour se représenter le monde d'un autre il y a des tests et bien quand un enfant un adolescent dépasse trois heures par jour devant un écran son empathie est altérée c'est à dire que si l'autre à côté de lui si l'autre souffre il s'en fout éperdument donc c'est presque une fabrication de pervers puisque la définition alors il y a plusieurs définitions de la perversion quand j'étais étudiant on disait que épervers c'était la définition qui était fournie par l'église et par le conseil de l'ordre la faculté de médecine et on disait que épervers celui celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant on va à Monaco donc il y en a alors maintenant la définition de la perversion c'est celle de Lacan et de Gilles Deleuze votre copain je pense que vous avez dû le fréquenter donc c'est donc Gilles Deleuze dit épervers celui celle plus celui que celle qui vit dans un monde sans autre quand il n'y a pas pas d'altérité comme dit Lacan seul mon monde compte seul mon plaisir compte et là c'est ce qu'on proposait tout à l'heure à propos du langage totalitaire si les autres ne pensent pas comme moi s'ils meurent c'est pas grave c'est plutôt bien même et bien un enfant un adolescent qui dépasse les trois heures par jour altère ce processus d'empathie qui fait que si on se représente le monde de l'autre et bien j'ai pas besoin de loi pour m'empêcher d'agresser l'autre quelque chose se freine en moi je ne peux pas tout me permettre puisque je me représente son monde j'ai pas besoin de loi là je suis en train de paraphraser Freud c'est à dire que j'ai pas besoin de loi pour m'empêcher de mettre les mains dans le feu et bien là c'est ça j'ai pas besoin de loi je me représente son monde ça va lui faire du mal ça va le détruire ça va la détruire ça m'embête je peux pas tout me permettre j'ai pas besoin de loi mais il me faut une éducation il faut qu'une éducation m'ait présenté qu'il y ait plusieurs mondes mentaux plusieurs cultures plusieurs religions c'est passionnant et désormais dès l'instant où je me représente le monde des autres je peux plus tout me permettre or actuellement dans un monde hyper machine les adolescents se rendent même pas compte à quel point ils se permettent trop il y a plus ce frein dans cette inhibition c'est pas le mot qui convient ce frein ce frein émotionnel voilà frein émotionnel je ne peux pas tout me permettre je serai pas bien je serai mal à l'aise et bien un jeune qui aujourd'hui son cerveau est façonné par les machines et bien lui il ne se rend même pas compte qu'il est pervers il passe à l'acte parce qu'il répond à une stimulation qui vient du dedans puisqu'il ne se représente pas le monde de l'autre oui et du coup est-ce qu'on peut aussi enfin là on évoquait justement le rapport à la technologie mais un autre aspect aussi qui est celui évidemment des réseaux sociaux où les jeunes sont en permanence connectés avec d'autres et donc s'exposent aussi à de la violence verbale sans protection mais ne se rendent pas compte justement de la violence des mots surtout lorsque ces personnes sont anonymes et on voit de plus en plus de jeunes qui sont justement anéantis quelque part par du harcèlement moral par internet qui devient quelque chose de redoutable et que les parents ne peuvent pas malheureusement contrôler et oui tout à fait mais ça permet de confirmer l'altération du processus de l'empathie il y a une pédagogie de l'empathie elle est culturelle elle est verbale et culturelle tu n'as pas la même couleur de peau mais regarde comment il est dans sa famille comme ils sont gentils comment ils s'occupent bien comment ils sont sympathiques tu n'as pas la même religion mais regarde cette religion est intéressante tu n'as pas la même culture mais donc ça c'est un processus culturel c'est le cinéma c'est les romans c'est les récits c'est les bavardages au Moyen-Âge il y avait ce qu'on appelait les disputations c'est à dire qu'on faisait des disputations et les gens votaient à la fin d'une disputation c'est comme ça que la disputation de Valadolide a accordé une âme aux indiens mais c'était une forme de démocratie c'est à dire qu'on pouvait discuter mettre sur la table on n'était jamais d'accord on n'est jamais d'accord mais on a le droit de discuter or quand on est façonné d'abord quand le cerveau de nos enfants est façonné par les écrans alors ça on le photographie les gosses qui passent des heures tous les jours ils ont un hyperpousse ils ont la zone du pouce Michel Serre petite poussette donc ils ont la zone du pouce qui est plus grande que la zone du pouce de leurs parents donc parce qu'ils l'ont hypertrophié à force de l'entraîner comme un muscle la zone cérébrale correspondante est entraînée comme un muscle quand je suis devant face à mon ordinateur je n'ai jamais vu mon ordinateur me sourire m'encourager ou me décourager donc les rituels d'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure n'existent pas avec l'ordinateur il répond ou il ne répond pas alors que là vous êtes en train de hocher la tête et de sourire en hochant la tête vous m'encourager c'est à dire que vous avez un comportement pré-verbal qui fait que sans dire un mot vous avez été co-auteur de mon discours donc voilà ça c'est la relation humaine si face à une c'est cet échange pré-verbal qu'on a eu je ne l'ai jamais avec mon ordinateur donc ça veut dire que ça explique pourquoi il y a un arrêt de l'empathie et c'est vrai quand Jeannette Bougrab quand elle était secrétaire d'état elle m'avait demandé un rapport sur le suicide et en fouillant sur Google j'ai été effaré par ce que vous avez dit à l'instant par la violence verbale qui suivait les suicides quelqu'un qui une dame apprend que sa fille s'est suicidée elle s'est pendue et s'est mis quelqu'un le met sur l'ordinateur et dans les commentaires après c'était insupportable qu'on a c'était avec à mieux la surveiller la mère sa fille se suicide la mère est insultée parce qu'il n'y a plus ce frein il n'y a plus cette interaction il n'y a plus la perception de l'autre et la représentation du monde mental de l'autre je peux tout me permettre avec ma machine je ne peux pas tout me permettre avec vous ou avec quelqu'un une vraie altérité quelque chose se freine en moi pas avec l'ordinateur donc on voit Philippe Jamais était professeur de psychiatrie et maintenant il dirige une fondation très bien financée ce qui lui a permis de faire un travail un gros travail très bien fait avec des sociologues sur le sexisme des enfants de moins de 14 ans aujourd'hui les résultats sont effrayants il n'y a jamais eu tant de sexisme qu'aujourd'hui chez les pré-adolescents c'est à dire que quelque chose nous a échappé quelque chose chez les garçons et chez les filles c'est à dire quelque chose nous a échappé qui fait que ce contrôle qu'on avait avant ces chansonnettes ces rituels quand j'étais gamin on se coiffait avant d'aller parler à une fille enfin quand on avait les moyens de se coiffer c'est à dire quand on allait parler il y avait une émotion on ne parlait pas à une fille n'importe comment alors que maintenant ces freins-là n'existent plus alors il y a peut-être cette nouvelle culture explique peut-être la violence physique sexuelle et surtout verbale qui fait du mal comme on l'a expliqué tout à l'heure la violence verbale c'est une agression ça fait du mal c'est une agression c'est des mots c'est des mots tiens mon oeil c'est pas des mots surtout pour un enfant ça s'inscrit dans le cerveau de l'enfant je viens de regarder ma montre et je pense qu'on devrait laisser un petit moment à la salle pour pouvoir poser des questions puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de questions donc voilà je vous remercie monsieur Cyrulnik et on va laisser la parole au public je vous remercie je vous remercie